bonjour tout le monde c'est nicolas et bienvenue dans cette vidéo sur le logiciel sketchup pro sketchup logiciel de modélisation 3d dans cette vidéo on va voir comment créer une table à une table basique une table simple si vous aimez mes vidéos abonnez vous à la chaîne c'est important mettez également des likes si vous voulez en savoir plus sur sketchup pro vous voulez une formation complète ce que je vous invite à faire ça cliquez en premier lien dans la description donc je propose un cours complet qui vous permettra d'avoir un très bon niveau dans sketchup à la fin de la formation donc tout ça c'est en premier lien premier lien dans la description alors pour créer une table je vais commencer par me positionner un petit peu sur la droite ici et je vais d'abord aller chercher mon outil rectangle alors on va faire une table à l'échelle donc je vais venir zoomer et on va simplement faire une petite table carré mais avec des des bords qui vont être légèrement arrondi enfin des ans qui vont être un tout petit peu arrondi et je vais taper directement un mètre en bas à droite point virgule et un mètre et j'appuie sur entrée donc là j'ai ma petite table un mètre par un mètre au niveau de la base je peux venir vérifier avec mon outil mètre donc là j'ai bien un mètre j'appuie sur échappe je viens ici j'ai bien un mètre j'appuie sur échappe alors on va mettre directement des guides pour faire des petits angles donc je prends mon outil mètre ou guide je viens ici et on va venir travailler à ce niveau là donc voyez on peut venir faire quelque chose à 5 cm je vais venir ici pareil on va positionner un guide à 5 cm ici on vient sur la ligne on se dégale des cages des cales à 5 et ici on se décale également à 5 une fois que j'ai fait ça je vais pouvoir créer mon arrondi ici et pour cela on va utiliser l'outil arc deux points arc par deux points je vais venir sélectionner ce point qui est ici intersection je vais venir à l'autre intersection et je vais avoir tangente à la reine de marquer quand j'ai ça de noté je vais pouvoir double cliquer et tac j'ai directement un arrondi qui se fait je vais ensuite aller sur la droite donc ici point point double clic et j'ai ça alors ce qu'il faut savoir c'est que si vous n'avez pas tangente à l'arrêt directement par exemple je fais ici je viens à ce niveau là et tac je bouge un petit peu je rebouche derrière voyez par exemple ici je remets tangente je vais avoir les traits de coupe je vais avoir mais arrêt ici mais vous prenez simplement votre gomme vous effacer là et vous effacer là puis ça va revenir exactement au même l'appareil je prends mon outil arc par deux points je prends ce point je viens ici et même si je bouge admettons je reviens ici derrière je peux prendre ma gomme et puis venir supprimer et supprimer alors ensuite une fois qu'on a fait ça on va mettre un petit peu d'épaisseur sur notre table donc outil poussé tiré pour l'instant on conserve les guides et je vais venir monter un tout petit peu on va faire quelque chose de pas très épais on va rester sur une table donc on va mettre simplement deux centimètres voilà comme ceci alors on va pouvoir profiter de ça pour venir basculer en dessous donc on va basculer sur cette vue là on va conserver nos guides qui vont nous permettre de positionner les pieds on va faire des pieds arrondis donc je prends mon outil cercle je vais y mettre quatre pieds je vais sur mon point d'intersection je monte un petit peu et on va faire un rayon de 2 cm qui va me permettre d'avoir des pieds de diamètre 4 cm ici je vais venir sur la droite pareil 2 cm donc je vais avoir 4 cm de diamètre je viens ici 2 cm et je viens ici 2 cm ensuite on va pouvoir utiliser l'outil poussé tiré donc je sélectionne mon outil et l'appareil on va faire quelque chose de pas très très haut on va mettre une table on va mettre une table qui va faire un mètre de haut donc je vais prendre tiré ce pied là et je vais rentrer en distance sur la droite un mètre voilà alors ça va peut-être être un petit peu un m on va faire quelque chose de plus bas on va faire une petite table donc je vais tirer ici on va simplement faire une petite table basse on va mettre 60 cm en bas à droite à distance maintenant j'ai mis 60 cm je vais aller sur mes autres pieds donc celui là double clic et alors quand on fait un double clic normalement on peut avoir la même chose mais ici je suis pas dans le bon sens donc des fois ça peut arriver on va venir on va venir recommencer ici et je vais retaper 60 cm j'appuie sur entrée je me repositionne en termes de vue je viens ici hop double clic et je viens ici double clic et ça me permet d'avoir la même distance sur les autres pieds on termine notre travail avec l'application d'une matière édition supprimer les guides donc là on a une petite table qui est bien réalisé on va aller sur la droite panneau matière je vais sélectionner dans un premier temps on va faire une table en bois dont je sélectionne et bois et on va prendre par exemple plaquage en bois numéro 1 je vais l'appliquer sur l'ensemble de mes faces du plateau dans un premier temps donc là va falloir mettre sur chaque face ici ici et ici et on va faire une petite variante alors les pieds pourquoi pas les laisser en blanc sinon je vais retravailler un petit peu sur autre chose et je vais sélectionner on va descendre un petit peu oui des choses type métal par exemple acier aluminium alors pourquoi pas mettre des pieds en aluminium ici ici et ici voilà alors quand vous avez terminé votre travail vous pouvez aussi grouper ou créer un composant donc soit je sélectionne tout je fais un clic droit et je crée un groupe ou alors je peux aussi directement créer un composant noté table et après ça me permettra d'utiliser avec les paramètres du composant comme ça me permettra par exemple de redimensionner mon composant de venir déplacer mon composant et très rapidement ou de le dupliquer et ainsi de suite donc voilà comment créer une table de base dans sketchup pro si vous avez aimé cette vidéo abonnez vous à la chaîne c'est important mettez également des likes sur les vidéos vous voulez en savoir plus sur sketchup pro avoir un bon niveau ce que je vous propose c'est de cliquer en premier dans la description j'ai je propose une formation complète sur sketchup pro donc on voit tout en détail un tout les outils les palettes d'outils les matières les groupes les textures créé également créé également à des surfaces créer différents types de formes plus des entraînements de type création d'objets création de maison tout ça c'est en premier lien dans la description formation complète que je propose vous verrez les modules et les sessions de cette formation sur ce je vous dis à bientôt ciao ciao